Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog à Disneyland Paris. Nous sommes le dimanche de juillet. Et on ne dirait pas qu'on est en juillet. Non, on dirait qu'on est au mois d'octobre. Il fait à peine 14 degrés dehors. Il pleut, mais bon, ça ne nous empêche pas d'aller faire un petit tour à Disneyland Paris. En plus, les soldes ont commencé mercredi, donc on va faire un petit tour des boutiques pour vous montrer un peu ce qu'il y a en solde. Donc, allez hop, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Voilà, hop, c'est parti ! On va faire un petit tour des boutiques pour vous montrer un peu ce qui est disponible à Disneyland Paris. D'après les échos qu'on a eus, il n'y a pas grand grand chose. Mais bon, on va voir ça tout de suite ! Sous-titrage ST' 501 On vient de faire un tour dans la boutique de vêtements pour les soldes. Effectivement, il n'y a pas grand grand chose. Il y a beaucoup par contre pour les petites filles, hein ? Ce qu'il reste, on va voir, c'est parti, on va à Harrington tout de suite ! Pas grand chose à Harrington, il reste quoi ? Il reste deux figurines de Marvel. Iron Man et Thor. Iron Man et Thor, il reste le cadre du monde de Dory. Honnêtement, les soldes de cette année, c'est très maigre. Mais ce qui est normal, parce que ça s'explique avec la nouvelle marchandise des 25 ans. On va refaire un petit tour du parc, si on voit d'autres choses en solde, on montre ça, mais honnêtement, pour l'instant, c'est vraiment très 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 maigre. Donc, on va faire un petit tour du parc et on va vous montrer s'il y a d'autres en solde, s'il y a autre chose, parce que ça m'étonnerait. Tout est bien parti les premiers jours, donc allez hop, c'est parti, on va refaire un. Donc, vous avez été beaucoup à nous le demander dans les commentaires, donc on va aller faire un petit tour du côté du labyrinthe d'Alice. Hop, on va faire un petit tour dedans et on vous filme tout ça, tout ce qu'il y a à voir à l'intérieur du labyrinthe d'Alice. Et on se retrouve tout de suite à l'intérieur du labyrinthe, à tout de suite ! Sous-titrage ST' 501 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 C'est vraiment une superbe boutique, pour les fans de deux filles, avec des petits clins d'oeil au film. Franchement cette boutique est top, elle est super bien faite. Je ne sais pas si on va bien voir, mais là c'est Gepetto celui-là et l'autre en face, Pinocchio. Donc voilà, petit tour dans la boutique de Gepetto. Et juste ici vous pouvez retrouver des Tum Tum et des Pints. Donc voilà, on va faire encore des petits tours de boutique, parce que ça aussi vous êtes nombreux à nous demander de faire des tours de boutique. Ça nous plait aussi de le faire, donc on le fait avec grand plaisir. On vous emmène dans une autre boutique, une autre petite boutique, c'est la boutique de la Giraffe Curieuse à Aventureland, qui se trouve juste en face du passage enchanté d'Aladin. C'est une très belle boutique, très petite, mais vraiment très belle, bien thématisée, avec des choses bien sympathiques à l'intérieur. Comme une belle collection de Stitch pour les petits et des peluches aussi pour les grands, bien sûr. On va essayer d'aller trouver la Giraffe. Un nouveau carnet, il est très beau. Vous savez qu'on collectionne les carnets. Si vous voulez, on peut vous faire une petite vidéo sur notre collection entière de carnets. On en a beaucoup. On a pas mal de Stitch. Ouais. Hop. Ah bah voilà, on a trouvé la Giraffe. Elle est juste là. Ah ouais, Roi Lion et Livre de la Jungle. C'est qu'il y a beaucoup de fans du Roi Lion et du Livre de la Jungle. Mais c'est vrai que c'est surtout le Roi Lion, c'est un dessin animé très très peu exploité en marchandises. Ce qui est dommage. Ils auraient pu faire de belles choses. Et voilà, la Giraffe, elle est juste là. On mange du foin. Elle est super bien faite. Hop. Bien sûr, des produits d'Aladin avec le génie. On est en face de l'attraction. Et voilà, là on sort de la boutique. Donc voilà, c'est pas ici qu'on ressort. Voilà, le passage d'Enchanté est juste là. Et ici, il y a un petit peu... Ah bah il y a un peu de solde. À quoi qu'on n'a pas vu. Un béilet, l'écharpe. Un béilet, l'écharpe. Du monde de Dori, ouais. Le cadre. Ah, il y a un cadre pampan. Et Bambi. Baloui l'ensole qui danse. Oh, il y a quoi d'autre ? Des coussins. Et des casquettes. Je crois que c'est tout. Et c'est tout. Et sinon, ici, il y a pas mal de produits de Pirates des Caraïbes. Bien sûr, on a Aventureland, le Land des Pirates, le Land de l'Aventure. Il y a même toute une petite roulotte avec des produits de Pirates des Caraïbes. Voilà, avec Jack Sparrow. Il a bronzé. Ouais. Ah, un coffre. Sympa pour ranger des choses. Le chapeau de Jack Sparrow avec les cheveux. Un cache-œil. Oh, il y a beau le drapeau de Pirates des Caraïbes. Il y a quoi ça ? Un bandana. Voilà. Et voilà. Voilà pour la boutique Girafe Curieuse. Vous avez été nombreux à nous demander des tours de boutique. Bon, on commence. On commence. On vous a montré deux petites boutiques, mais qui sont fort sympathiques. Allez, à tout de suite. Voilà, on va passer par un passage secret, entre guillemets, qui se trouve juste ici, à la sortie du passage d'Enchanté d'Aladin. Il y a un petit passage qui va nous emmener directement sur Main Street tout en contournant. Donc voilà. C'est un passage qui nous emmène à Frontierland et sur Main Street. avec une ex-éances en France, ça nous a vraiment été en train. petit passage secret, on va dire, pour tout couper. Voilà, vous voulez éviter la fuite de Main Street pour aller d'aventure-landes à Frontierland. Vous avez la solution avec ce passage. Voilà. Bon les amis, comme vous pouvez le voir, on est à Frontierland. Hop, il y a le Big Thunder Mountain juste ici. Et on va vous montrer un autre passage, entre guillemets, secret, pour arriver directement dans la Liberty Arcade, qui se trouve sur Main Street USA. Hop, c'est parti, on vous montre tout de suite où on est. Voici dans la Liberty Arcade. Voilà, juste avant de sortir dans le pack pour aller faire un petit tour au studio, on a trouvé de nouveaux soldes pour tous les fans de super-héros. Il y a le t-shirt, hop, qu'Elodie nous présente Captain America. Il est sympa avec le bouclier dans le dos. Il y a aussi le sweat Captain America. Il est toujours avec le bouclier dans le dos. Il est aussi sympa. On a un t-shirt Iron Man. Il est sympa. Et un sweat Iron Man, pareil que Captain. Sauf que c'est Iron Man. Je mange juste quand même la capuche. Ouais. Donc voilà, on va essayer d'aller trouver d'autres choses en solde. On va regarder ce qu'il y a et on vous montre tout ça. Donc voilà, on est arrivé au Walt Disney Studio, comme vous pouvez le voir derrière. On va faire un petit tour. On va surtout aller dans les boutiques, voir s'il y a des soldes ou pas. Donc voilà. C'est peut-être une des premières fois qu'on est au studio, mis à part la soirée de Star Wars, dans un vlog. Donc on va faire un petit tour et on va regarder si on fait des choses ou pas. Ça m'étonnerait vu qu'il y a beaucoup de monde, malgré le mauvais temps, la température basse pour un 2 juillet. On est quand même passé de 40 degrés la semaine dernière à 14 degrés aujourd'hui. Mais bon, ça n'a pas l'air de décourager trop les gens. Donc on va faire un petit tour du parc Walt Disney Studio et des boutiques. Et on va vous dire s'il y a des soldes d'ici plus intéressants ou pas. Mais bon, on verra bien. De toute façon, on vous emmène avec lui et on vous montre tout ça. Allez, à tout de suite. Sous-titrage MFP. Donc voilà, petit tour à Disneyland Paris en ce dimanche 2 juillet. Il fait 14 degrés, on a ressorti les vestes, les petites écharpes. Que fait le temps ? Nous ne savons pas. On se pose la question. Donc voilà, ce vlog est terminé. On vous a montré un peu ce qu'il y avait en solde. Il n'y a pas grand-chose. On n'a rien revu. Très décevant. Honnêtement, on n'a rien acheté. Non. En solde, on va peut-être aller faire un petit tour dans les hôtels. Les boutiques hôtels, des fois, il en reste des choses. Mais ça nous étonne fortement. Donc voilà, si ce vlog vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne. Et nous, en attendant, on vous fait des bisous. Et on vous dit à bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501